Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au masculin sacré, en guidance générale bien sûr, pour la semaine du 8 au 14 avril 2019. Un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, comme je vous le dis toujours. Donc, capsule hebdomadaire pour le masculin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Je vais démêler en direct pour vous ce que l'au-delà m'envoie, pour le masculin sacré, pour la semaine à venir. Alors déjà, deux cas de figure, comme le féminin sacré, première partie de parcours, seconde partie de parcours, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Mais dans la globalité, cette semaine, le masculin sacré est dans l'amour. L'amour à son autre et la prise de conscience de ses erreurs de cheminement, de ses faux schémas, de ses scénarios à l'envers, des carcans dans lesquels il s'est encore enfermé. On me fait remonter au début de l'année, quasi tout l'hiver, en se persuadant de choses qui n'étaient pas, et en se faisant ses films à l'envers. Je vous le dis au plus direct, comme l'au-delà m'envoie. Première partie de parcours, âme sœur, en début de relation, première partie de parcours, flammes jumelles dans la nuit noire de l'âme ou en train d'en sortir. Alors c'est un masculin sacré, cette semaine, qui est dans l'amour à son autre, qui se rend compte des personnes négatives qui sont autour de lui, qui a besoin d'aller voir son autre, entrer en contact avec son autre. Quand en première partie de parcours, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, le masculin sacré et le féminin sacré se verront dans les jours, dans la semaine qui vient, ou se sont vus hier ou avant-hier, ou aujourd'hui, le masculin sacré en ressort effondré. Il a besoin de dire des choses, il n'y arrive pas. Il essaie de faire passer son amour à son autre. Il idéalise son autre. Mais c'est un masculin sacré qui ressent le travail, le chemin qu'il a encore à faire pour arriver à l'aboutissement et qui en ressort comme paralysé. Alors que ce soit dans la vie concrète ou en 5D, quand vous êtes en première partie de parcours, les masculins sacrés, les masculins sacrés, cette semaine, c'est une semaine de prise de conscience du chemin qu'il vous reste à parcourir pour tenter d'éviter de continuer à faire souffrir votre autre. Je ne peux pas vous le dire plus directement. Vous l'aimez, vous pensez à la vie commune et vous vous rendez compte que votre scénario idéal, parce que beaucoup trop encore dans le mental, première partie de parcours, ne fonctionnera pas de la sorte. Il vous faut encore faire un travail sur vous et évacuer tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Alors je vous ai tiré une carte, bien sûr, de l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno, que je découvre en même temps que vous. On l'a déjà tiré tout à l'heure pour le féminin sacré. Mais seconde partie de parcours, c'est la même. Pour le masculin sacré, en première partie de parcours, flamme jumelle, votre passion sans flamme. C'est aussi bien pour les flammes jumelles que pour les âmes sœurs. Autrement dit, vous êtes bien dans l'amour et vous touchez du doigt l'amour inconditionnel. C'est bien ce que je vous disais. Mais vous prenez conscience du travail qu'il vous reste encore à faire. Ça, c'était pour la première partie de parcours. Seconde partie de parcours, les masculins sacrés, âmes sœurs qui ont enclenché la relation vers une vie commune, flamme jumelle qui est dans la relation vers la vie commune ou enclenché la relation dans la vie commune avant fusion ou entre les deux. Je démêle en direct pour vous ce que l'au-delà m'envoie. Même s'il y a des points communs avec la première partie de parcours, on n'est pas du tout dans la même logique. Le masculin sacré, cette semaine, est un masculin sacré qui a fait souffrir son autre. On prend pleine conscience. Pour bon nombre d'entre vous, masculin sacré, vous venez d'en remettre une couche. Vous avez besoin d'aller voir votre autre. Vous avez besoin de lui parler. Vous avez tellement de choses à lui dire. Vous sentez que même si vous vous persuadez que vous avez encore un choix de vie, ça n'est plus vraiment d'actualité. La toxicité de certaines de vos relations, que ce soit une relation tierce, une énergie tierce, ou que ce soit des amis, de la famille qui vous bloquent, on parle même d'addiction. vous prenez conscience que vous devez évoluer sur votre chemin. Yang pour ceux qui sont masculins sacrés, hommes. Yin pour celles qui sont masculins sacrés, ex-runners pour les flammes jumelles, femmes. et vous devez prendre à bras le corps, votre vie. Vous n'avez que trop cogité. Vous prenez conscience que tout dépend de vous. Il y a comme une idée d'effondrement dans cette prise de conscience et de certitude. à l'inverse du féminin sacré qui doit bien s'ancrer dans la 3D. Vous comprenez beaucoup de choses et vous haussez votre... en tout cas, vous haussez. Vous ressentez le taux vibratoire que vous avez atteint. et vous êtes dans le cœur. L'amour est bien présent. L'envie d'avancer avec votre féminin sacré dans la vie commune devient une totale évidence pour vous. Il faut l'acter alors qu'il est. C'est bien le plus douloureux pour vous. Vous avez encore peur de ne pas être à la hauteur. Arrêtez de douter. Ce qui a été contracté avant réincarnation, c'est que vous êtes capable d'y arriver actuellement. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. La sexualité sacrée est bien présente. ne doutez pas votre féminin sacré accueillera. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que je ressens le collectif aussi bien âme sœur que flamme jumelle sacré qui est en pleine évolution. ça bouge beaucoup. Ne doutez pas de vous les masculins sacrés. Les masculins sacrés hommes, vous avez fait un énorme travail sacrés sur vous. Laissez votre amour s'exprimer. Que ce soit l'amour physique terrestre, sexualité sacrée, ou que ce soit l'amour inconditionnel, tout est lié. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux, bien sûr. Il y en a une qui est tombée. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Mettez sur pause si vous avez besoin de lire. Magnifique carte. Les ailes de l'ange et les cœurs qui montent au milieu avec la lumière. C'était le message que l'au-delà m'envoyait pour cette semaine pour le masculin sacré. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée masculin sacré. C'est une semaine de délivrance pour vous. Vous voyez les choses autrement. Lâchez les vieux schémas. Le travail a été fait. Lâchez les vieux schémas. A très vite. Je vous embrasse tous et toutes. Vous voyez les vieux schémas. C'est parti.